On est le 28 du mois Et le 28 du mois Enfin le 28 du mois, le 28 jours de jeu Du coup on a un légendaire à aller chercher Si c'est arrêté de cliquer n'importe quoi ça serait mieux Le légendaire du mois qui est là Sachant qu'il y a environ 50% de chance que je prenne un doublon Rachel je prends, Delon je prends Rudy je m'en fous, Hélène J'ai jamais qu'elle a Hélène Félix et Hélène Foudre Hélène bof, Yoni bof, l'autre Hélène bof Evan pourquoi pas, Delon pourquoi pas Karin on prend Donc j'ai environ 50% de chance, plus ou moins De taper un doublon Ou un perso que je veux pas Bref t'as compris Quel est le légendaire du mois ? Je pense qu'on peut dire c'est bon Je pense qu'on peut dire c'est bon GG Delon, bienvenue Une multi légende, une seule multi pour l'instant Parce qu'il y a le nouveau Rudy Et qu'on sait que cette multi là Va nous donner un légendaire Déconne pas, non je déconne pas Je déconne pas Mais bon Est-ce qu'on va avoir le nouveau Rudy aujourd'hui ? On sait que c'est un lege Rudy ? Pas Rudy ? Oh la 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 Et je pourrais le dire Je pourrais le dire au moins une fois dans ma vie First multi Et bonjour à tous Et bienvenue sur la chaîne Nouvelle vidéo 7 Nights 2 On va faire le point 30 jours que le jeu est sorti Je vous ai mis en introduction Les Summon Bien sûr les extraits de Summon Pour pas vous spoil Le contenu de la vidéo Et surtout les vidéos qui vont suivre par la suite Parce que certaines vidéos ont déjà été tournées Elles ne sont pas encore postées à l'heure où je poste cette vidéo Mais ça va suivre Donc ouais Delons et le nouveau RUGL Plus Est tombé Et ça tombe bien parce qu'on veut aussi faire un point Au niveau des personnages, au niveau des bannières Au niveau de ce qui arrive sur le jeu aussi Parce qu'on fouille un petit peu Il y a peut-être des choses à savoir Des choses que je veux vous communiquer Que vous pouvez un petit peu anticiper Et voilà Toujours en ayant toujours cette pensée Comment dirais-je D'être prudent Parce que comme je l'ai dit C'est Netmarble qui est derrière Netmarble Alors moi je vous les connaissais peut-être Vous par rapport à Seven Deadly Sins Ou d'autres jeux Moi je les connais surtout par rapport à King of Fighters All-Star Ils font des très bonnes choses Netmarble Mais ils font aussi de très mauvaises choses Malheureusement Et Netmarble n'est jamais pressé Pour vraiment corriger les choses C'est-à-dire qu'il y a un bug critique Ils ont dit Eh ben écoutez On le patchera Mais quand ce sera dans notre calendrier Des mises à jour Donc dans le patch il y a deux semaines Ouais mais là pendant deux semaines Ton contenu on ne peut pas le faire Rendez-vous dans deux semaines On vous met des petites compensations Voilà ça c'est Netmarble Ils font les choses bien Ils font les choses mal Ils corrigent les choses Mais après quand ils corrigent les choses Ils font des choses mal derrière Bref t'as compris Donc restez toujours prudent Par rapport au fait Que ce soit Netmarble qui soit derrière On commence On commence le débrief Alors Par contre on va commencer déjà Alors déjà si tu pouvais me rendre Bonjour s'il te plaît Merci de jeu Je vous ai déjà tourné les premiers guides Au niveau des donjons Je vous rappelle que le challenge Que je m'étais fixé pour les donjons C'était de faire Tous les donjons En vidéo En guide en tout cas Avec le moins de légendaires invocables Ça va Je ne dis pas que C'est impossible Mais ça va être difficile Parce que du coup Il faut monter les persos De fous Des persos Que vous sous-estimez Fortement Des personnages Auxquels on n'aura peut-être Pas accordé d'importance Mais voilà Alors ce matin J'ai réussi à vous mettre en vidéo Pierre d'âme Elixir Et donjons d'expérience Temple runique Et donjons d'or Sans légendaire invocable On va encore se casser la tête un petit peu Donc je ne sais pas Quand temple runique Et donjons d'or Vont sortir Mais les trois là Vont sortir dans la foulée Je vais monter les vidéos Vite fait bien fait Et on va essayer de vous faire pop ça Dans les jours qui suivent Voilà au niveau de l'actu de la chaîne Alors On fera plus tard Les strat raids Alors les strat raids Par rapport à la vidéo Je vous ai sorti sur les persos montées Vous avez déjà tous les persos Qui font monter Je pense Que Je vous ferai des vidéos Quand je serai au poilier 10 Et bien sûr Sans ce fameux buff De réussite Sinon Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas fair play Ce sera peut-être des rediffes de live On verra si je suis en train de travailler en live Je posterai des rediffes de live Mais Je vous mettrai les tries Des donjons Des tedis Je pense que c'est ce qu'il y a le plus judicieux Les tedis Les tedis Alors est-ce qu'on en parle tout de suite Des tedis On attend un petit peu On attend un petit peu encore Donc ouais Au niveau de la chaîne Il y aura donc Les strats des donjons vont venir Les strats des raids Vont venir Qu'est-ce que je voulais vous faire Alors Je vous ai dit C'est Netmarble Netmarble On sait que le jeu est sorti déjà Sur la version coréenne Et qu'il y a un certain ordre On peut le voir On est dans la rubrique gacha Dans la rubrique invocation On se doutait que Velvet Était le prochain légendaire Enfin Oui le légendaire On s'y parlait des bannières Donc Velvet On savait par contre On ne supposait pas que Rudy Légendaire Plus Sortait Donc gardez aussi à l'esprit Que Netmarble Faut ce qu'ils veulent Au niveau des sorties des personnages Là c'est vrai que Nous sortir deux personnages D'un coup Bon si c'est une fois de temps en temps Ça va Si ça va être toutes les deux semaines Deux nouveaux personnages légendaires Faut aligner Ce qu'on a compris aussi Je vous balance tout un petit peu en vrac Par rapport aux bannières Ce qu'on a compris On a fait la distinction Entre les trois bannières La bannière rouge Meilleur taux de drop Pity à 140 Reset A chaque mise à jour Avec Deux personnages sélectables A chaque fois La bannière bleue Personnage Qui met en valeur Les nouveaux Légendaires Plus Pity à 140 Ne reset pas Entre chaque mise à jour Mais taux de drop éclaté Et faisons tout de suite Là parce que le niveau des personnages L plus Et La bannière Améliorée de Légendaires plus C'est une bannière sélectionnable Je vais tout vous expliquer Ne vous inquiétez pas Bannière sélectionnable C'est à dire que Ici vous pouvez choisir Les personnages que vous voulez Et vous voyez qu'il y a Rudy Il y a le nouveau Rudy L plus Donc moi je vais pas le sélectionner Vu que je l'ai eu par chance Moi il y aurait bien la chaîne Qui me tenterait Sauf que Ici Pour pull sur ce portail Il vous faut Ce qu'on appelle Des Moonstone Donc les pierres de lune Les pierres de lune Comment en obtenir Alors Vous allez ici dans mission Compléter des raids 4 joueurs 80 fois Vous avez 120 Pierres Et là tu me dis Nino Qu'est-ce que t'es en train de me raconter Tu vas me dire que j'ai une single par mois Soit un peu plus D'une multi par an Alors rassurez-vous C'est là où on en revient Du coup Au raid T10 Je suis allé fouiller l'info Sur un autre stream Les raids T10 Vous donnent Des Moonstone Donc en rushant plus tard Les raids T10 Vous aurez la possibilité D'obtenir plus de Moonstone Donc Donc obtenir plus facilement Vos légendaires plus C'est pour ça que vous le voyez Juste en haut Ici Tac 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 Je garde tous mes tickets De raid 4 Je déclaquerai Quand je pourrai farmer Du T10 Ce qui n'est pas tout de suite le cas Ca avance relativement bien Mais on n'y est pas encore Pour finir Sur la bannière Au niveau Du L plus Cette bannière La Pity Ne reset que Quand vous obtenez Le personnage désiré Supposons que là J'ai choisi Chez une Nestra Je la poule à 10 Elle reset Je la poule à 130 Elle reset Donc la bannière Reset Quand vous obtenez Le personnage sélectionné Vous pourrez très bien Choper Je vous souhaite Pas sûr que ça arrive Vu les taux Vous pouvez très bien choper Valdur Cosette Ming Rudy Et Shine Et Shine Dernier En 140 poules Et la Pity N'aura pas reset C'est fortement improbable Je vous rassure Vu les taux de drop Je vous rappelle Que les taux de drop Vous pouvez les voir Il faut toujours Reset le truc C'est mal foutu Juste derrière ma caméra Juste là Ici Je vous laisse Le regarder Bah tiens Il y a un Rudy Qui tombe GG à toi Voilà Donc Vous inquiétez pas Pour tout ce qui est Légendaire plus En faisant plus tard Des raids T10 Vous pourrez en obtenir Après alors Au niveau de l'avenir du jeu De ce que j'ai fouillé Il me semble qu'on aura Alors je sais pas Il me semble que c'est les deux Des raids et donjons Palier 15 Je vous avais parlé Dans la vidéo préparation Des personnages Je vous avais parlé Il est où De Scott Rappelez vous De Scott Et de Ventigo Pour le raid Shane De ce que j'ai comme info Le raid Shane Apportera Le stuff Vitesse d'attaque Effectivement Si vous avez un petit peu Regardé au niveau des stuff Et des compétences Enfin peut-être pas Des compétences Mais au niveau des stuff Il y a très peu De bonus vitesse d'attaque Il y a des persos Du coup Qui vont être Infectes En tant que vitesse d'attaque Je pense Peut-être à Kasper Au niveau de son stack Cosette Alors moi j'ai que la Cosette bleue Au niveau de son passif Les Shane Voilà Tout ce qui va être Dépendant de la vitesse d'attaque Putain des Delons Des Delons aussi Ça va être monstrueux Shai Va prendre un up Tous ces persos là La Ming Légendaire plus Et même la bleue Chain Chain Jacques elle augmente La vitesse d'attaque Donc Quand le raid Shane Sortira Il faudra préparer Vendigo Il faudra préparer Scott Et autre chose J'ai oublié Et stop vitesse d'attaque Du coup Qui sera gagné Dans le raid Shane Et on sait Aussi de ce que j'ai cherché Que le suppresseur Légendaire Pour le raid Shane Ce sera Laine légendaire Donc Est-ce que Vous ne devriez peut-être pas Commencer à packer Pour laine légendaire Si vous voulez Fossiliter la vie Au niveau du break C'est à vous de voir Dernières infos On sait Alors le perso Il n'est pas en jeu Niveau de la guilde Alors pour l'instant On est full dans la guilde Je suis désolé Pour ceux qui attendent Mais on sait plus tard Qu'on aura des boss de guilde Et on sait que Le suppresseur Sera Ono Ono C'est l'elfette à lunettes Que vous voyez Dans la tour de glace Dans les premiers chapitres De l'histoire Donc Est-ce qu'il ne faudrait pas Commencer à banquer Déjà pour Len Et Ono Il y a un autre personnage Qui va sortir Qui est très fort aussi Comme j'ai compris En arène C'est Ace Et c'est pour ça Que je pense que Je vais vous préparer Une vidéo Sur peut-être pas Tous les prochains personnages À sortir Mais au moins Je dirais Sur les 5, 6 Voir les 10 prochains personnages Que vous sachiez Quoi faire Même si je n'aime pas Cette philosophie Parce que c'est Net Marvel Et que l'ordre de la carrière N'est pas forcément L'ordre de la globale Je vais regarder mes notes J'ai sûrement oublié Des petites choses Ah vous balancez Ouais alors Les petits coups de gueule Alors ça je rage souvent Que ce soit en stream Ou en vidéo Les divinités C'est de la merde C'est-à-dire que ce système Permet de up votre compte Seulement quand vous Montez un noyau Vous avez des chances De réussite C'est pas garanti Celui-là là J'ai fait 4 tries J'ai tout foutu en l'air J'ai plus rien J'ai plus de runes bleues J'ai perdu toutes mes Toutes mes pierres de destruction bleues J'ai plus rien J'ai fait 4-5 tries J'ai plus rien 10% chance Tu me diras Qu'est-ce que je pourrais aussi Mettre un point négatif sur le jeu Le PVP qui est irrégulier C'est pour ça que Il y a beaucoup de gens Qui se montent la tête Avec le PVP Alors je suis d'accord Je suis toujours content Quand tu gagnes Mais en fait le problème C'est que le PVP Quand vous lancez ce mode là C'est aléatoire Vous ne choisissez pas Quel adversaire De prendre le PVP Comme un bonus Tu gagnes c'est bien Tu gagnes pas Tant pis C'est comme si tu ne l'avais pas fait Après voilà Malheureusement Le rang PVP Vous donne quand même Des gros Bonus Je le conçois Que ce soit En tour d'arène En ressources d'invocation Ou en ceinture Bien sûr Mais Voilà Moi j'ai décidé de prendre le PVP Comme un bonus Parce que là Challenger J'y suis depuis le début du jeu Je fais 4 010 4 000 4 010 4 000 4 010 4 000 Ça fait 3 semaines Que c'est comme ça Donc je me casse pas la tête Voilà Qu'est-ce que je peux encore vous dire Honnêtement Vous en avez parlé Ah ouais Alors un autre point négatif Pour moi Ça tombe bien Je tombe cette vidéo le jeudi Le jeudi 9 Allons dans les donjons en équipe Mardi Mercredi Vendredi Samedi Dimanche Il n'y a pas de raid multijoueur Le lundi et le jeudi Eh ouais Eh ouais Petit point négatif là dessus Bon Après On aura le raid chain Alors peut-être qu'il y aura un jour Qui sera comblé Est-ce qu'il y aura encore un 7ème raid Pour qu'on puisse avoir un raid Par jour Et je trouve vraiment C'est dommage Qu'on puisse pas faire plus De raids Bon moi j'ai 21 tickets Pareil J'attends d'être un peu plus haut Pour les claquer Parce que là Hop On a du bleu Du bleu Hop Du légendaire On va essayer de taper le T4 Bon le T4 Il faut quand même tomber le T9 Solo avant Mais voilà Donc On banque On banque Technique de l'écureuil Ça change pas Qu'est-ce que je peux vous dire encore Je pense qu'on a fait le tour Il y aura sûrement plus tard Une vidéo Conseil avancé Parce que beaucoup de choses J'aime pas cet écran en fait Bon je me la pète Je suis désolé Pour une fois que j'en ai le plus C'est bon J'en ai pas avant 6 mois Ça se trouve Voilà Je disais donc Je vais sûrement vous préparer Une vidéo Conseil avancé Parce que tout ce que je vous ai dit Dans la vidéo Conseil débutant Est valable pour les débutants Mais Pour moi Elle n'est plus valable En tant que Que joueur On va dire Avancé Slash vétéran Enfin je me considère pas Comme un vétéran On a seulement un mois de jeu On est encore loin D'avoir tout découvert Mais voilà Je vais sûrement vous faire Une vidéo Conseil avancé Parce qu'on a retrouvé Encore plein de trucs Entre temps Et voilà Ce sera le but De cette vidéo Qui je pense Sortira l'année prochaine Je vais d'abord me focaliser Sur les vidéos Donjons Et éventuellement Sur les vidéos Des futurs personnages Je pense que Je vous ai tout dit Par rapport à ces 30 jours Donc toujours satisfait Au niveau de la générosité du jeu Non 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 Continue le jeu On a tout le temps des events On a tout le temps des events C'est cool Là ils nous ont mis Je crois que la première Ou deuxième semaine du jeu Ils avaient mis un event Et qu'ils feraient sans invocation Alors ce qu'ils avaient pas dit C'était sans invocation Personnage Pet Et stuff Bien sûr Alors les stuff Vous avez compris N'invoquez jamais Sur le stuff en rubis Jamais Là on a un petit event 14 jours de co Avec voilà Des classiques Interubis Des pièces d'or Etc Bon rêvez pas Il n'y a pas de ticket De personnage légendaire Toujours les events De jeu Alors ça oui Pour ceux qui ont connu Sensei Awakening C'est le même principe Vous quand vous droppez le perso Vous avez un event Pour le monter Si vous le montez Suffisamment rapidement Ce qui n'est pas évident Pour les légendaires Vous avez des recommandes bonus Toujours les missions d'accueil Donc voilà Il y a quand même Des events en jeu Niveau générosité Ça va Là on a gagné la GVG On a gagné la première GVG Je suis content Bravo la guilde Et à mine de rien En deux semaines Alors est-ce que je peux vous montrer La récompense Voilà Info sur la récompense Donc nous on a fini 72 Ah je croyais 80 72 Bien joué les gars On a fini 72 On a pris 2700 rubis Soit deux multis Ce qui est vraiment pas déconnant A ça vous ajoutez Les environ 1000 rubis Par semaine du PVP Plus tout ce que vous pouvez parmer Plus les succès Plus les 40 rubis par jour Il y a quand même moyen De bien se mettre en rubis Je dis bien pour l'instant Alors plus tard S'il y aura encore D'autres sources de rubis Et surtout vous avez toujours Les explorations de terrain N'oubliez jamais Des explorations de terrain C'est la ressource Enfin c'est le mode de jeu Qui vous garantit Gold Ruby Stuff Et compo Etc Je suis désolé J'ai la voix qui commence A faiblir Ça fait 3 heures Je rigorde en fait Par rapport aux vidéos de ce matin Donc voilà On va s'arrêter là pour aujourd'hui En tout cas voilà C'est un petit bilan Sur les 30 jours Au niveau de Seven Nights 2 J'espère que ça vous a plu Twitch Twitter Discord dans la description Alors attention Le Discord va changer Il va y avoir des règles Parce que bon Comme tous les gars de chien On a des petits plaisantins N'est-ce pas Pour rester poli Qui débarque Donc oui il va y avoir Quelques règles A appliquer sur le Discord Mais rien de Rien de bien Dérangeant J'ai envie de dire Voilà Ce sera tout pour la vidéo Des 30 jours sur Seven Nights 2 Rendez-vous Je compte sur vous Pour les vidéos Donjons Guide des donjons Guide des raids Guide des prochains personnages Enfin Spotlight des prochains personnages Et on va s'arrêter là Parce qu'en fait J'ai plus de voix Allez Très bonne journée à tous Merci d'avoir été présents Jusque là N'oublie pas Petit instant référencement Tout ça Tout ça tu connais Et ce sera tout Bonjour à tous C'était Lino Portez-vous bien Ciao T'es encore là T'as bien fait de rester Jusqu'à la fin mon ami Raison de plus De venir sur le Discord En plus Il nous met les enfants En temps réel Deroba c'était un monstre Merci Bien joué Raison de plus De venir sur le Discord On a des gift codes Qui viennent de Pop On va les valider En live Bien sûr Je vous mettrai Non je ne vous mettrai pas En description Vous n'avez qu'à regarder La vidéo jusqu'à la fin Voilà Je vous mettrai juste Par contre l'URL Quelque part là Quelque par là Pour Pour redeem Sur 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 PC Et iOS Jusqu'au 10 et 1 au 16 Putain mais des infos Des infos On verra quand je me démerde Bon On va essayer de claim les codes Vite fait Encore merci Deroba Si tu gères Merci beaucoup Alors Donc moi je suis sur Non je ne veux pas quitter le jeu Je veux aller dans mon menu De claim de code C'est ici Dans compte Compte Utiliser Les coupons Voilà Je vois juste que ça passe bien A la capture Parfait Alors D'accord Ça c'était le premier Utiliser le coupon J'ai plus de voix les gars Ça fait 2-3 heures Que je recorde J'ai plus de voix Alors De toute façon Cette partie de la vidéo Personne ne la regardera On s'en fout Personne reste juste pour les vidéos Jusqu'à la fin Alors Le premier C'est SK De Live Stream Alors On va juste un petit copier-coller On va anticiper le truc Sur coupon ordinaire Trois objets d'équipement Voilà Bam Le deuxième Coupon ordinaire S O Alors S O E F C K S P G A G J So E F C S P G J A Ça veut dire quoi Les codes En fait Les gars Allez Hop Au cas où Tac Tac Sans rubis On prend Allez Parfait Et Hop 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 Le dernier coupon Alors Clemise-le tout de suite Clemise-le tout de suite Parce qu'avant Ils peuvent expirer J'ai plus de la vidéo Le neuf Ce sera 10 Et le deuxième Je suis sûr Les mecs Ils ont roulé Leur tête Sur le clavier Ils ont dit Tiens Ce sera ça Le gift code Que Q I U D C X Z S P F G Bordel de merde Je suis juste Roulé la tête Sur le clavier C'est pas possible 150 cartes Yes Let's go Putain Putain C'est bon ça Voilà Ce seront les 3 gift codes Je vais couper la vidéo Là Ça sera Suffisant Je vais pas copier Coller Pas qu'il Là c'est pas grave Je me démerde Fin de la vidéo C'est bon Pour les gift codes Si vous avez regardé la vidéo Jusqu'au bout Vous êtes un bon Et ça vous fera une raison de plus De passer sur discord Pour avoir les codes Juste avant qu'on publie Les vidéos En respectant les règles du discord Bien entendu Cette fois je me casse J'ai plus de voix Je peux plus parler J'ai plus de voix